Sous-titres par Jérémy Diaz J'avais testé déjà la version Biker Build 4 avant l'été Et là depuis le début septembre il y a la version 0.5 qui est sortie Je ne voulais pas présenter dès sa sortie car je voulais tester et voir un petit peu plus ce qu'il y avait de nouveau C'est de me renseigner un petit peu à droite à gauche aussi Et comme ça je pouvais vous faire une vidéo un peu plus complète Même si je passerais certainement à côté de nombreuses choses Il reste un jeu finalement assez riche plus on avance dans le jeu Et faire une partie complète ça serait quand même encore assez long Alors Phoenix Point Pour ceux qui ne connaissent pas c'est un jeu style XCOM Un jeu de stratégie au tour par tour En gros il y a des créatures style alien sur terre Et il va falloir il y a une organisation secrète ou quoi que ce soit militaire qui va les combattre Nous c'est le projet Phoenix qui va s'en occuper Donc là on va partir dessus pour voir un petit peu sur nouvelle partie Je ne vais pas continuer je vais faire une nouvelle partie pour vous présenter les débuts Quelques éléments intéressants dans celui-ci Il y a beaucoup plus d'éléments de gameplay Même si ce n'est pas terminé Il y a quand même prévu une sortie en ce début septembre Mais il reste encore certaines choses à faire Voilà donc il y a désormais un niveau de difficulté Il y a 4 Un mode tuto Qui va sûrement évoluer Mais il est déjà disponible Donc c'est déjà pas mal Je vais commencer déjà en standard On va rester en standard Il n'y a pas trop d'intérêt Moi j'aime bien toujours le mode normal Facile Voilà ça c'est bien quand il y a une histoire Et qu'on veut juste vivre l'histoire Là il n'y a pas forcément trop cet élément histoire encore En tout cas j'espère que ça va se développer Et plus dur c'est bien pour des nouvelles parties Quand on veut plus de challenge Là mais ce n'est pas trop mon objectif de faire du challenge Je vais vous montrer On va commencer une nouvelle partie Il y a un écran de chargement Des petites Z qui apparaissent Pour l'instant il n'est qu'en anglais On devrait avoir le texte en français au final Peut-être pas les voix C'est surtout de la lecture Ce n'est pas axé sur des cinématiques Donc nous bien dans un monde dans le chaos Donc là c'est le tuto du projet Phénix L'ancien monde n'est plus Il y a un virus mortel au niveau de l'Arctique Qui a été découvert Qui a fait des milliards de victimes Et certains qui ont muté dans des abominations Mais il reste certains subvivants Qui se sont regroupés dans des forteresses En espérant que l'infection ne va pas les toucher C'est toujours pas vite dans ça Et donc nous nous sommes le projet Phénix Et la seule organisation qui reste dédiée à ça Pour sauver l'humanité Allez Et il est temps d'aller plus loin Donc on va avoir accès au globe de la planète Le Geoscape Il montre le monde tel qu'il est actuellement Donc on peut bouger avec la souris On peut zoomer, dézoomer Là on va avoir notre manticore Notre vaisseau de transport Dans nos troupes Je vais cliquer avec le bouton Au milieu de la souris Pour centrer Donc avec un simple clic gauche Il nous explique qu'on peut bouger Donc c'est bien Il y a quand même quelques éléments Au niveau du tuto Pour savoir On n'est pas jeté dans l'arène Et on ne sait même pas comment ça marche Donc ça c'est positif Voilà Expliquer On peut faire tourner la planète Qu'on voit Alors ça, ça nous montre Je crois C'est la ligne pour dire Entre jour-nuit Donc ça tourne Il est là On peut dézoomer Voilà Clic Molette Hop On revient sur notre vaisseau Donc ça c'est pas mal Vous allez voir Les éléments vont se déverrouiller Au fur et à mesure du tuto en bas Donc il ne faut pas vous inquiéter Ils arrivent Ils sont bien là Mais voilà Donc là il nous demande Voyez Donc il y a demain On commence à avoir des objectifs On a toujours nos ressources Donc là Ressources de technologie Ici De matériaux Donc là De nourriture On le reconnait vite Avec la petite pomme Là C'est le nombre de troupes On peut en avoir jusqu'à 8 Parce qu'on a une base Première base Phénix Là c'est le nombre de véhicules Qu'on peut avoir Et le nombre de vaisseaux D'aircraft Qu'on peut avoir Et là c'est quoi Voilà Ça c'est notre Capacité d'inventaire De stockage Il y a un menu On peut sauvegarder Il y a quelques options Audio Vidéo C'est limité Parce que la partie vidéo Ça se fait avec le petit launcher D'avant J'ai déjà J'ai activé ça J'ai rajouté ça Free camera Parce qu'avant L'angle De vue On pouvait faire ça Avec le clavier Et on changeait d'axe C'était assez fixe Alors que là On peut On bouge un peu plus libre On pourrait faire mieux Mais c'est un peu plus libre Voilà Donc nous On va aller choisir Un petit site On est quoi On est vers vous là Ouais Une petite idée Donc vous voyez Bon ça c'est aléatoire Chaque partie Elle va être différente Et vous allez voir Il y a beaucoup de notions Comme ça De générer Qui permet d'avoir Vraiment des parties Très propres à chacun Donc on va en prendre un N'importe Move Alors soit on clique gauche Et comme ça on a le menu Soit on clique droit Et on y va direct Donc sur les points d'interrogation On peut lancer une exploration Pour voir ce qu'il y a A cet endroit là Donc on peut avoir Des ressources Ou une autre base phénix Pour l'instant Je n'avais pas trouvé D'autres bases Mais il y en a d'autres On va faire ça Explore Le temps qu'il tourne Là de l'autre côté On peut accélérer Ou réduire Voilà Donc on a un site Où Donc c'est une mission Ennemis assez bas C'est deux jours Donc c'est type d'ennemis Donc c'est tout classique De base Et là Le but c'est de les tuer Assez vite Avant qu'ils détruisent Les conteneurs de ressources Pour en récolter un maximum On va commencer Là il y a une petite aide Qui explique Que le fait d'être à couvert Ça protège Des dommages Votre soldat Mais quand quelqu'un tire Ça ne protège pas C'est parce que Comme il y a un système Si vous vous en souvenez Il y a un système De visée Dans ce jeu là On n'a pas d'ennemis Tout de suite Il y a un système De visée Donc on choisit des parties Donc si vous n'êtes pas caché Par votre couverture Vous prenez le shoot Mais c'est tout C'est l'un des avantages De ce jeu là Alors Je vais profiter Des parties Qu'on va faire Je ne vais pas en faire trop Pour essayer de vous expliquer Un petit peu Les nouveautés Que j'ai notées Tout ce qui est en moins bien Et un peu vous expliquer Peut-être un peu plus Comment ça marche Alors vite fait On a toujours Donc nos unités On peut y accéder rapidement Par partie couche Touche tabulation aussi Ça fait pareil Pour faire un cycle dessus Ensuite on a les noms en bas Pour information Donc du coup La barre bleue Ce sont les nombres Action points Les points d'action Qu'on a par personnage Donc ça c'est ce qui nous permet Dans X-Homme On avait C'était plutôt Alors c'est soit On se déplace On tire Soit on tire Et bise et vini Alors en gros c'était ça Il y avait un nombre d'actions limité Mais point barre Là On peut faire plusieurs actions Tout dépend Donc on va les faire Mais on peut se retrouver A tirer Se déplacer Et se redéplacer Et après on a des Will point Will power Will power ou will point J'ai un doute Enfin c'est ce qui nous permet D'utiliser certaines compétences Que je ne vais pas avoir Pour l'instant Voilà Sauf lui Le lourd Il y a le jetpack Donc si je fais ça Je peux me déplacer A certains endroits Je vais vous montrer On va aller là Par contre C'est un déplacement Qui ne permet De rien faire d'autre Après Mais si je me mets là-haut L'avantage c'est que je peux avoir Une vue un peu plus globale De la carte Ensuite Cette zone bleue Ah et là Il y a un conteneur Pour ramasser des choses Je peux peut-être en profiter Non Je vais repérer les cibles D'abord Je reviendrai après le chercher Cette zone bleue Apporte un bonus De will point On va voir si par contre Je ne sais plus Si ça se cumule ou pas Will power Je vais consommer Et j'en gagne 3 Ah je suis à 7 sur 6 9 sur 6 Voilà Donc ça se cumule Donc c'est bien Parfait Alors La molette La molette Il n'y a que ça Moi je n'utilise que la molette Donc je ne sais même pas S'il y a une autre touche de raccourci Pour choisir le niveau Alors sur le niveau J'ai quelques petits reproches A faire à ce niveau là Bah reproches J'ai du mal J'avoue j'ai un petit peu de mal Selon Quand on bouge Je ne sais pas si vous voyez Je me mets en bas Si j'avance Ça va remonter tout seul Bon C'est un coup de main à prendre Ensuite On peut tourner la caméra Comme je disais Un peu plus librement Vous voyez C'est pas Je change A 45 degrés D'angle Voilà Je suis un peu plus libre Donc déjà ça c'est pas mal Si je pouvais faire comme dans un anneau Je clique sur la molette Et je bouge totalement librement Alors là ça serait vraiment le top J'aimerais bien Ok Donc on a ça Les zones bleues La consommation des wheel points Les zones de début Ça c'est une zone d'évacuation Ici ça indique des zones Où les ennemis peuvent apparaître Pour l'instant J'en ai pas Voilà Lui il a fini son tour De toute façon je vais pas avoir le choix Voilà Ensuite Alors Déplacement Je sais pas si vous vous souvenez Vous voyez Alors c'est très intéressant Je me rappelle pas si en premier on avait ça Je mets ma souris ici On voit la barre bleue Avec les 4 4 sections Comme on a en bas à gauche Et on voit Où on en est Si je me déplace ici Vous voyez Plus je reste proche Plus la dernière section Il m'en reste Si je vais au suivant Hop Il ne me reste plus que 2 Et ainsi de suite Et si je vais dans la zone orange Il m'en reste moins de 2 Et moins de 2 Ça ne me permet plus de tirer Parce que vous voyez Fire weapon Action point Ça m'en prend 2 Donc ça c'est ce qu'il faut faire Ce qui nous permet Bah des fois Si on bouge pas Si on se positionne bien Bah on peut tirer 2 fois Puisque c'est 2 action points par tir Donc ça c'est hyper intéressant Attends c'est bon ça On ne peut en tirer plus d'une fois Alors Je reviens plus à couvert bien sûr Mais il va falloir trouver Les ennemis Alors soit on fait clic gauche Et on fait l'action move Comme sur le géoscape Ah ça vient de trouver des ennemis Donc 2 sentinelles Et 2 pandorians Voilà Et là Je peux déjà tirer Parce que je suis pas trop loin Alors soit on tire comme ça On choisit la cible On laisse tirer un peu au pif Mais tout l'intérêt Réside là dedans Donc ils ont rajouté un petit peu Niveau interface Ils ont revu des choses C'est sympa Parce qu'avant je faisais que zoomer Directement pour le faire Et là je peux cliquer là dessus Voilà Donc l'un des points positifs De ce jeu C'est le fait de pouvoir tirer Sur différentes parties Des ennemis Chaque partie Apporte on va dire Certaines C'est des mutations Faut pas oublier ça Apporte des bonus A notre ennemi Donc si on Il est marqué If Disable Si on les met à zéro Si on les désactive complètement Ils perdent ce bonus Ce bonus Je ne sais plus Ce bonus Donc maximum de points de vie Moins 8 Là Alors là c'est le plus intéressant Spawn mist Donc c'est une espèce de fumée Qui apporte un bonus De willpower A ses copains Surveillance Je ne sais pas trop Ce que ça impacte Mais je pense que S'ils nous chopent Ça amène certaines choses Ça doit indiquer aux ennemis Où on est Par exemple Et willpower Moins 30 Maximum de points de vie Moins 8 Donc là la tête Est très intéressante Et les jambes Le milieu C'est pareil Je ne sais pas S'il y a une autre partie Donc on va essayer De dégommer Alors voilà Aussi La visée On voit le grand cercle Un peu bleuté Tout en Le plus gros là Celui du milieu En orange Si Ce n'est pas du lancement De dé Enfin Il y a une partie De ça Dans le sens Où On est sûr Que lorsqu'on va tirer Là Tous nos tirs Parce que là J'ai J'ai un fusil d'assaut Vous voyez En bas à droite Je reviens là En bas à droite J'ai 1 2 3 4 5 munitions Et chaque munition Représente 6 balles On voit les petites sections Donc lorsque je tire Ici Mes 6 balles Je suis sûr Que ça sera A l'intérieur Du cercle bleu Par contre Vous voyez Mon cercle bleu Ne recouvre pas A 100% L'ennemi J'ai des A gauche Et à droite J'ai des parties Dans le vide Donc j'ai des projectiles Qui peuvent partir Dans le vide Et donc ça C'est 100% De chance Que les balles Aillent dans cette zone là Le cercle orange C'est une chance sur deux Que les balles Aillent dans cette zone là Donc c'est la Qualité de cible Donc j'ai une chance sur deux Que je fais mouche De toute façon Et dans la partie Que je vise Par contre J'ai quand même Une partie qui risque De partir à côté Donc on va tirer Et c'est pour chacune des balles C'est ça qui est sympa Chacune des balles A cette chance De réussite Ou d'échec Donc là par contre Là ce qui va être très chaud Je vais pas y arriver Avec mon sniper Du premier coup Donc on va le positionner Pour le prochain tour Alors je vous ai dit Clic gauche Et on clique sur l'option On fait clic droit Directement Et selon l'arme Je peux le reprendre encore Parce que j'ai pas fait Fin de tour J'aurais pu tirer Le problème du sniper Pour l'instant C'est que Soit je tire Soit je bouge Ça a toujours été ça J'ai vu dans XCOM Et là c'est pareil Pas de soucis Je le conçois Mais si on veut pouvoir Bouger et tirer Quand même un petit peu On a le pistolet Donc ça peut être bien Mais bon pour l'instant Je l'ai dans l'os On a trouvé Deux autres petits ennemis Là On a des informations dessus J'exploite pas beaucoup Mais c'est très intéressant On peut avoir plein d'informations Sur les différentes parties du corps Les bonus que ça peut apporter On verra peut-être mieux Si on prend Avec les bruits qu'il faut Et on voit l'armure Tout ça On voit pas les bonus Je croyais qu'on met les bonus C'est dans certaines conditions Donc on peut avoir des informations Quand même dessus Un peu Ah on voit le type d'arme Vous voyez Ils ont des machine gun Et grenade Bon lui en tout cas Et l'autre Pareil Ah et puis il crache du poison On est dans des informations Comme ça Et donc les mutations Il y a un côté aléatoire Et si j'ai bien suivi Il y a un côté aussi Qui évolue en fonction Des parties que vous avez faites La façon que vous allez jouer Va déterminer Comment eux Ils vont décider d'évoluer Pour mieux se défendre contre vous Donc ça c'est une partie Faut jouer Faut vraiment jouer Et avancer dans la partie Pour s'en rendre compte Si on ne vous le saurait pas Mais ça c'est un côté Très intéressant Ce qui fait que chaque partie Peut vraiment être différente Et vous ne pouvez pas Appliquer toujours La même stratégie Ça marchera pas Bon Là c'est qui qu'on voit Ah oui Ça il y avait toujours Dans l'autre Là on a les petits traits Qui nous dit Combien de cibles on voit Ça c'est très bien On va se mettre là On va tenter un autre shoot Ce qui m'embête C'est que je suis moins à couvert Mais bon On est loin de l'avoir désactivé On va aller C'est totalement raté pour lui Donc Ah je suis à moitié là Je suis totalement On va se mettre là Et puis sur nos personnages Je ne sais pas si vous avez fait gaffe On voit bien notre barre de vie En bleu Notre barre d'armure En orange Et en dessous On voit la barre d'action Ça nous rappelle vite fait Tout ce qu'on a Là je vais arriver Voilà J'ai tout bougé On laisse faire l'ennemi Ah ouais Je n'ai pas réussi à avoir suffisamment de puissance de feu Un truc que je n'ai pas essayé Ce qu'il a peut-être fallu faire C'est ne pas tirer tout de suite Et que je sois mieux en position Avant de tirer dessus Pour le désactiver d'un coup J'étais toujours un petit peu bourrin là-dessus C'est dès que je peux Je tire Ah oui c'est une bébête J'ai oublié de dire Ça rappelle Alien Mais ça on l'avait vu La première fois C'est celle qui s'accroche au visage Et qui peut prendre le contrôle De nos personnages Donc ceux-là Il ne faut pas traîner On les dégobber Donc là on voit Tout est en gris Je ne peux rien toucher J'essaye Je suis en hauteur Donc c'est différent J'aimerais bien voir Cette situation J'ai vu ça En regardant d'autres personnes jouer Ce que j'ai dit Au niveau du fusil d'assaut Comme il y a plusieurs projectiles Donc nos projectiles On partait dans cette zone là Lorsqu'on aligne plusieurs ennemis Dans la même rangée Si on rate la première cible Notre projectile peut encore Toucher celle de derrière Donc ça c'est bien Vous voyez C'est indépendant Et le tir Qui est très intéressant Allez on essaye Tout raté Ah Et puis là Le return fire Ah bah le deuxième aussi Mais on tient à toucher Attends Je suis écouté Ah puis je n'ai pas assez Pour rebouger Oui Vous voyez Il commence à y voir S'ils ont mis des voix C'est un peu plus sympa Louis sniper Just give the word Ce qui nous intéresse C'est plutôt lui Et la visée Ah vous voyez Quand on était en mode visée J'ai oublié ce détail là La première fois J'avais du mal à bouger Il fallait cliquer Pour bouger la visée Là maintenant C'est libre Avec la souris Donc ça c'est très très bien Beaucoup plus agréable Vous voyez J'étais totalement dedans Forcément C'est un sniper Donc Chant de visée Beaucoup plus réduit Et c'était mieux Vous voyez Je vais consommer 3 Il m'en reste 1 Et au pistolet Il m'en reste 1 Donc je peux tirer encore Et là je suis encore bien dedans Vous voyez Je suis totalement dedans Je suis sûr de toucher Bam Donc ça c'est un truc Quand même très agréable C'était très frustrant A X-Point De pouvoir rater son tir Alors qu'on était collé à la cible Là si vous êtes collé à la cible Vous ne pouvez pas rater Donc ça C'est beaucoup plus intéressant Côté stratégie Bien sûr Il n'y a pas le côté aléatoire Pour certains amusant Mais moi Je n'aime pas trop Ce côté trop aléatoire Alors Les autres Il va falloir les shooter Assez vite Si ils vont nous faire mal Il faut protéger Les caisses de ressources Pour se les garder Mais j'aurais bien Un minimum à l'abri Quand même Je peux me mettre là Mais là j'en vois qu'un Là je les vois là-bas Attention Le friendly fire C'est en place Je peux me shooter Je crois qu'on l'avait vu l'autre fois On voit mieux Je sois d'abord Sur ceux qui vont tirer Forcément loin Easy enough Oh voilà On a entendu une voix féminine Le sexe masculin féminin Est assez Léger en apparence Les femmes sont un peu plus fines A priori Je ne sais pas si on pourra le voir Quand on Envers nos personnages Le plus près Alors La grenade Ce sont Je suis beaucoup trop loin Distance de lancer De la grenade Et en fonction de la force De votre personnage Pour information Plus vous montrez la force Plus vous pourrez lancer Les grenades loin Vous voyez là J'ai les deux Mais là J'ai que On va le faire quand même J'ai une chance sur deux De faire mon champ Là c'est pour le poison Après si je visais l'arme Machine gun On va viser la tête On a un peu touché Et j'aimerais bien voir Je ne suis pas sûr Qu'on ait touché l'autre Non je ne pense pas Qu'on ait touché l'autre Mais là apparemment On a touché Ah oui La tête Son truc de poison Je pense que c'est ça Le petit carré orange Sur la gauche Alors Ici On a shooté Ah mais on s'était déplacé Oui on s'était déplacé C'est pour ça Et là Je n'ai plus rien Pour faire le reste Donc hop On passe au suivant Lui Je vais essayer de dégommer Moi ceux là Priorité Just give the word Je vais te finir La tête J'ai pas beaucoup touché C'est pas cool Allez on insiste Alors on insiste Mais on est beaucoup plus près Ah mais pas encore assez Je n'en touche qu'un seul La grenade Je l'ai vue Je crois que c'est une vidéo De Danfield Si Ça 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 dissipe La fumée Je ne suis pas sûr Ça peut toujours être pratique Peut-être Pour voir des ennemis On ne verrait pas Sinon Qui seraient cachés dedans Open fire Ouais Alors déjà On est beaucoup plus Dedans On va tirer à fond Plutôt comme ça Je risque de trop toucher Dans la pierre On est bien touché Et on a désactivé La tête Vous voyez Le petit carré rouge Sur la tête Ah voilà Il saignait Il est mort de son saignement Lance grenade Aïe Bon alors là Ça pue par contre Il a endommagé mon arme J'ai eu le cas Où j'ai perdu mon arme Ah 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 c'était trop J'étais trop près Ah ça Ça me fait Un gars Alors lui Est-ce qu'il a encore son arme Aiming Ah lui Il a morflé Ah Il est assommé Ah mais il froid Il fait Il est stun Pourquoi il rentre ton fire C'est pas cool Alors là On a encore un peu De déplacement possible Est-ce qu'on peut aller Bon derrière le tonneau C'est mieux que je puisse faire je crois Alors là Yes Voilà on va tirer dedans Donc ça on a J'ai déjà montré Qu'il te fait tirer dessus Voilà On libère notre ami Et il nous reste Un shoot On va essayer de désactiver l'autre Je peux plus me déplacer Donc il faut vraiment que je profite de mon tir Sure thing Ouais 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 Voilà je pense que c'est le fait de tirer dessus il faut que j'essaie de tirer dessus uniquement une fois que je suis sûr de pouvoir faire plusieurs shoots alors attention il y a l'autre qui est par là bas voici un truc lui si je tire ce n'est pas mal quand même voilà donc là j'ai consommé donc deux points de tir et j'ai encore assez pour l'overwatch parce que c'est qui est équivalent de toute façon d'un tir donc on va essayer de nous protéger contre l'autre petite bébête voilà le cône là de jour on le voit pas bien de nuit on le voit mieux mais bon il est toujours là et on appuie sur la touche contrôle et molette pour changer ça ça peut être très pratique parce que si on a des amis en entre on peut quand même protéger sans prendre le risque de les toucher et puis on peut augmenter notre zone de surveillance alors par contre j'ai eu un cas vous voyez le début de la zone de surveillance elle n'est pas collée à moi à part pas deux mois et j'ai eu le cas comme ça où un ennemi est passé entre moi et le début de ma zone de surveillance donc ça ça compte peut-être volontaire alors je pourrais le traduire pour aller dans leur sens j'ai envie de dire si quelqu'un nous passe rapidement juste devant nous j'avoue que ça doit être compliqué d'avoir le temps de réagir pour tirer dessus donc voilà il faut peut-être une distance parce que c'est pas une norme de corps à corps une norme de distance voilà c'est peut-être ça qui peut justifier cette différence cette distance pas besoin de mettre trop loin parce que si je commence à tirer dessus alors qu'il est trop loin j'ai plus de chance de la rater voilà enfin de surveillance comme ça toi de son tu peux plus rien faire il me reste lui il me reste que lui alors lui si on se débrouille bien bah non on se débrouille mal parce qu'on ne voit personne donc je pourrais faire un seul shoot avec le coup de la grenade attention à ne pas se coller trop très dangereux si je me mets là attention je fais limite avec le cône de visée de mon copain et là je vise que lui c'est peut-être moins dangereux si je prends on va dire si lui je le dégomme mais je vais rester là je ne vois quasiment pas quoi il vote oh j'ai quasiment pas touché tant pis voilà voilà là je peux protéger mes copains ah c'est parfait ok ça c'est pas mal ah oui tout à l'heure petite remarque vous voyez j'étais en hauteur je suis tombé il y a des dégâts de chute donc le fait d'être en hauteur c'est bien et c'est dangereux par contre c'est vrai que ça aurait été sympa d'aller voir la caisse là après j'envoie quelqu'un je ne sais pas si on loot tout on loot pas mal de choses automatiquement maintenant je crois que ça ça a été pris en compte mais il faut que je arrive à avoir un autre angle de tir tu sais quoi je crois que je vais prendre le risque d'aller jusque là il ne reste pas beaucoup de points de vie j'en peux prendre l'autre open fire oh il y a une petite tête de mort il y a plus de chances de le finir on va tirer en plein dedans et vous voyez il y a la structure au fond qui s'est détruite parce qu'il y a une des balles qui est allée plus loin ok là on doit pouvoir le terminer ah bah on a fini je crois ah bah c'était fini voilà donc on a tué tous les ennemis on a protégé tout alors ça c'est c'est la première fois la première fois que ça m'arrive j'avais tout protégé généralement ils pètent tout alors ça c'est qu'au tout début on les voyait très à fond dessus maintenant je pense qu'ils ont changé en termes de dia pour qu'ils nous tirent dessus aussi ils ne s'occupent pas seulement des caisses quoi s'ils ont le temps s'il n'y a pas d'ennemis en vue s'ils n'ont pas d'ennemis à eux donc moi en vue ils se concentrent sur les caisses mais sinon j'en ai trois qui ont level up donc j'ai deux fusils d'assaut qui n'ont pas level up je vais monter un peu d'xp mais pas plus que ça allez on retourne au geoscape ah donc ils ont bien récupéré ce qu'il y avait dans la boîte super j'ai pas eu besoin d'y aller parce qu'on pourrait fuir avant la fin du combat sur la zone de sortie que je vous ai montré donc deux munitions pour les pistolets donc on va voir quelques ressources pas de nourriture mais le reste oui ok donc ça c'est déjà c'est bien donc quand on a complété une mission ils disent que toutes les ressources qui ont été récoltées sont transférées dans nos espaces de stockage et donc on peut rééquiper notre équipe avec ces différents éléments en allant sur la partie personnelle voilà donc ça c'est ce qu'on peut aller voir tout de suite vous voyez donc là donc ils ont changé aussi l'interface ici allez bien une ordure toujours sympa il manque encore la partie mais ça ça viendra plus tard personnalisation de nos unités parce que là on le personnalise par rapport à l'équipement donc là on a dû lever le peu on peut les renommées pas en plus là je vois bah pfff j'aime pas aller lourd euh allez je sais que Dan aime bien le sniper donc on peut mettre Dan ici euh bon je vais m'en prendre un qui a level up il finit d'assaut c'est pas drôle ah mais c'est la fille euh allez j'en mets un autre nom puis bah ouais je prends les l'autre c'est un black qui voudra vous pouvez me dire si vous voulez ouais ouais moi je me suis allé mettre les miens mais ensuite on retrouve la partie voilà les points d'expérience comment ils progressent on a accès à des skills cette notion de skill c'est un peu comme c'est un peu comme il y a une notion d'aléatoire là-dessus chaque personnage va être comment dire unique finalement il n'aura pas forcément accès aux mêmes choses donc vous voyez on a des points acquis par le soldat et des points propres au projet je ne les ai pas utilisés pendant ce temps je m'étais dit ça peut être bien pour des nouvelles recrues au bout d'un moment si on a pas mal de points des nouvelles recrues on n'a pas trop le temps de leur faire monter de niveau c'est dangereux parce qu'ils vont être des bleus quoi hop on peut mettre quelques points pour acquérir quelques compétences de base donc oui le power ça pour les compétences plus de force pour tirer plus plus de vitesse ah c'est vrai que ah plus de force et point de vie donc ça forcément c'est important je pense pour lui et là bodhislam donc ça c'est une charge paf on rentre dedans alors ça c'est plus de 20% pour de distance pour les armes montées mais j'en ai pas d'armes montées pour l'instant donc on peut attendre ah plus de force alors plus de force ça coûte 20 regardez je monte ça me coûte 10 au premier coup encore 10 mais vous voyez ça finit par coûter de plus en plus cher donc 20 ça va c'est cool parce que du coup je peux mettre encore 20 dedans alors je le vois pas tout de suite ouais c'est en plus on le voit pas là-haut et ça a la charge bodhislam je pense que c'est pas mal willpower pour pour utiliser plus de compétences c'est bien et peut-être plus de speed moi je vais pas mettre tout de suite l'instant strength puisque j'ai déjà utilisé celui-ci ouais j'ai pu assez ouais je suis assez il me faut cette là autant strength c'est les deux premiers points il s'est resté à 10 autant eux ils montent tout de suite bon il me reste un peu équipement donc l'inventaire vous avez différents éléments de filtre ici selon la classe ouais classe filter voilà pour ne voir seulement en fonction du personnage pendant un an ça peut être pratique oui on peut choisir selon l'équipement armure et tout ce qui est monté alors ça j'ai pas eu le temps encore de créer le véhicule je bois le temps on a de prendre la grenade on va lui mettre une grenade et on peut lui mettre en réserve j'ai un pack de munitions on peut en mettre un deuxième au cas où vous voyez la force en bas on comprenne 1 sur 20 sur 22 vous voyez la quantité limite qu'on peut porter mais c'est quelque chose qu'on peut augmenter en augmentant notre force ensuite le suivant notre sniper Dan alors qu'est-ce qu'on peut avoir donc ça c'est comme tout à l'heure pour la force mais pour le will power et ça c'est l'overwatch coûte un point de moins donc si l'overwatch était à 2 ça passera à 1 mais un overwatch avec un fils de sniper je pense que ça coûte 3 aussi mais en tout cas ça vaut le coup plus de will ça ça vaut le coup on va monter la vitesse pour qu'il puisse aller plus loin pour se mettre en position plus rapidement on va essayer comme ça équipement ça c'est ce qu'on avait eu bunchy body armor c'est ce dont il est équipé déjà un chargeur en plus pour le pistolet un chargeur en plus pour le sniper j'ai encore de la capacité une grenade parce que c'est pas mal ça on l'a fait suivant lui il n'y a rien eu de particulier en plus et pour moi donc un exemple l'armure alors ce qui me manque ce que j'ai essayé d'en indiquer c'est que il manque l'élément de comparaison comme dans un MMO vous voyez je me mets ça j'aimerais bien savoir bah ça donne quoi parce que là je suis obligé de regarder là alors 18 en armure là j'ai 22 donc ok speed là j'ai moins 1 là j'ai 1 j'ai pas de mémoire donc je suis obligé de prendre 1 par 1 si on pouvait avoir les 2 là à côté de l'autre ou avoir un petit truc qui dit lui je sais pas genre il a armure bah il y aurait un petit moins 2 en rouge à côté pour dire que ça me ferait moins 2 par rapport à ce que j'ai déjà en speed l'autre il y a plus 1 là j'ai moins 1 bah voilà ça serait sympa d'avoir quelque chose soit l'un côté de l'autre les deux et donc c'est nous que nous démerdons à faire la différence mais un truc qui est très bien c'est d'avoir des petits des petits indicateurs de couleur vert et rouge pour dire là on gagne quelque chose et là on perd quelque chose ça je pense que c'est le plus efficace ça ça serait bien alors une petite grenade plus de munitions genre encore de quoi on peut lui mettre un autre chargeur voilà ça il y a marqué le rallye ça c'est tout ce qu'on peut utiliser tout de suite genre là je peux pas recharger naturellement mes munitions il faut que j'aille regarder dans mon inventaire je prends mon chargeur et je charge et ça coûte des points d'action attention alors c'est pas un point d'action ça prend des points d'action parce que je sais pas si vous avez fait attention mais les valeurs des fois il y a des valeurs avec des virgules et des décimales c'est bien il jauge quand même il réduit proportionnellement donc trading on n'a vécu rien lui il est pareil équipement on va juste l'équiper comme les autres chargeur voilà l'équipe pareil grenade 3 charges très bien trading alors elle a les skilponts qu'est-ce qu'elle a eu alors elle là c'est une compétence pour quand on est lourd un lourd pour mettre quelque chose derrière et vous voyez ça au niveau 4 on peut choisir une deuxième classe ça c'est très intéressant on pourrait très bien évoluer en une classe lourde en même temps alors ça c'est bien c'est le tâche on va le prendre ça c'est très très bien ça ce qui nous permet de se déplacer en utilisant les willpower les willpower pour se déplacer sans utiliser les action points ça c'est bien on va attendre un peu pour l'autre on va savoir s'il n'y a pas un fort ou pas elle on va l'augmenter un peu ça voilà on va faire ça équipement j'ai pas mangé tout à l'heure voilà vous voyez je pourrais personnaliser comme ça ailleurs on va le faire on va s'amuser sur moi voilà j'ai un poil différent et on peut le totalement déséquiper voilà bon il est pas à poil à poil il y en a quand même une tenue en dessous et je suis chauve on va mettre tes cheveux voilà comme ça je crois qu'on a fait le tour voilà ils sont blessés vous allez voir on va aller comment on peut les soigner donc ça on a fait il nous dit d'explorer autre chose alors pour soigner je ne sais pas si il va nous permettre ici pour nous soigner il suffit d'être à la base et d'attendre voilà il explique comment ça marche de toute façon c'est un truc tout simple play, stop pause ou pas pause on peut utiliser la barre d'espace aussi et on peut augmenter la vitesse au temps qu'elle il passe vous voyez en bas en bas on voit les barres qui remontent il y avait les barres grises et les barres bleues bleu c'est ma vie les barres grises c'est la fatigue s'ils sont trop fatigués au bout d'un moment ils ont un malus pour le combat il faut faire gaffe à ça alors là hop voilà maintenant que nos unités sont soignées on pourra faire la deuxième partie on va sur le deuxième site d'exploration alors on peut sauvegarder allez on bouge explore on va y avoir un petit temps et les choses on va au revoir et on va va et toi on va voilà le Sous-titrage ST' 501